Bonjour Tata Jolie, nous sommes très heureux de te revoir sur notre plateau cette semaine. Nous avons une question pour toi, c'est pourquoi honorer nos pères ? Amen, moi aussi de même. Amen. Pourquoi honorer les pères ? Parce que déjà c'est un commandement et le Seigneur nous dit que c'est un commandement avec une promesse. C'est Ephésien qui dit « Enfant, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et heureux. » Les mots-là, vivre longtemps et heureux, c'est ça qui doit captiver plus notre attention. Pourquoi vivre longtemps et vivre heureux ? Ça veut dire que, au fait, ta vie, quelque part, est rattachée par un cordon invisible à ton père, au fait. Le père est une source, est la source d'où je suis venue. Une source est supposée ressourcée. Pour que ma vie soit ressourcée, il faut que je sois reliée, il faut que je sois reliée, au fait, à ces cordons-là, en fait, à cette source-là. Lorsque je suis reliée, je suis alimentée. Lorsque je n'honore pas mon père, ça coupe ces liens-là, ces tuyaux-là qui me ressourcent, au fait. Du coup, la conséquence, la qualité de ma vie et sa longueur, ça s'écourt, au fait. Je n'aurai pas une bonne qualité de vie parce que je ne suis plus ressourcée par mon père et ma vie ne sera pas longue parce que je ne suis pas ressourcée. Si je veux vivre heureux et longtemps, le cordon d'alimentation entre mon père et moi, c'est l'attitude de mon cœur, c'est l'honneur que j'ai vis-à-vis de mon père. Et c'est quoi honorer son père ? C'est admirer mon père, c'est le reconnaître, au-delà d'aimer, au fait, le respecter parce que je viens de lui. Tu as déjà vu quelqu'un qui va faire pipi dans une source ? Après, il va venir boire encore l'eau de cette source-là ? Non, c'est ça. Donc, tu ne peux pas faire pipi dans l'eau qui va t'alimenter, te nourrir et puis prétendre que non. C'est ce que nous faisons de fois lorsque nous n'honorons pas mon père et voilà pourquoi il faut honorer son père. Même s'il est défaillant, je ne sais pas comment, même s'il nous a blessés, je ne sais pas comment. Débrouille-toi pour que ton cœur soit gardé et que tu continues à l'honorer. Amen.